hello la famille j'espère que vous allez bien bienvenue au nouveau et merci aux anciens d'être là de liker et de partager les vidéos comme toujours et donc on se retrouve pour un nouveau format c'est le format what in my bag voilà c'est celui de vogue et donc j'ai voulu faire avec vous pour vous montrer un peu ce qui se trouve in my bag à savoir que ces jours-ci je porte ce sac c'est pas si vous voyez bien voilà c'est un match de classe de couleur bleue j'aime bien le plus j'ai un sac bleu voilà et donc le voici voilà un peu le format du sac j'aime bien ces sacs les nouveaux sacs te surcroît ils sont bien fait ils sont beaux et simples et efficaces alors qu'est ce qu'il y a dans mon sac on va le découvrir ensemble tout d'abord mon agenda madame old school qui a toujours son agenda sur elle donc je note tout dedans je vois là je les petites recettes voilà mes rendez vous mon planning voilà la haute school moi je note tout dedans je préfère noter sur un papier et relire de temps en temps que de noter sur le téléphone voilà madame old school a toujours son agenda dans le sac mes copines pourront témoigner je fais toujours un agenda depuis la seconde j'ai des agendas que je tiens à savoir que c'est quand même bizarre c'est un cercle vicieux parce que avant je notais mes numéros donc j'en avais dans mon téléphone mais je notais certains dans l'agenda et une fois que je changeais l'agenda je devais refaire et rebelote je renotais tout c'est un cercle vicieux je vais faire ça en fait ça alors qu'est ce qu'on trouve d'autre à la base un porte-monnaie un portefeuille voilà celui là il est petit il est pratique pratique ou pratique alors on trouve ceux ci des kleenex toujours en avoir voilà je ne comprends pas qu'il y ait des femmes ou des hommes d'ailleurs qui n'ont pas de kleenex sur eux toujours en avoir c'est important alors qu'est ce qu'on retrouve d'autres alors des manteaux voilà pour la bonne haleine et motos mais l'avez-vous les donnes trois fois par jour matin midi et soir alors ensuite qu'est ce qu'on retrouve d'autres alors qu'est ce qu'on retrouve d'autres j'ai retrouvé une petite lotion voilà c'est une notion que j'utilise pour mes mains j'ai alors je suis tu lis soit une notion comme ça ça c'est un lait de lait de corps ou encore des crèmes pour les mains alors ces jours si je suis pas trop crème pour les mains je suis plutôt ça c'est léger et j'aime bien cette sensation d'autant plus que c'est bientôt le printemps été il va faire chaud et j'aime bien cette sensation d'ailleurs j'ai sorti la robe j'ai sorti les couleurs voilà pour le printemps j'ai sorti la robe je suis sortie au printemps en fait donc c'est ça et ensuite qu'est ce que j'ai dans mon sac alors j'ai toujours un combo de parfum je vous montrais voilà celui ci c'est une miniature c'est l'encore poème de l'encore que je mélange avec le divanche et moi je suis une femme de parfum et donc j'ai craqué sur ces miniatures je sais pas si vous voyez au marché aux puces j'ai craqué j'en avais plein celui là c'est un divanche et je sais pas si on arrive à voir le petit logo voilà bref j'ai craqué pour ces miniatures mais ils sont tellement bons et dans le sac comme ça c'est pratique c'est tout petit mais ça s'en est tellement bon ça s'en est tellement bon je comprends pourquoi et nous la leçon n'a craqué et envers sa marque de parfum parce que franchement les parfums ça s'en est tellement bon et ça change l'humeur en fait ça et qu'est ta journée ça illumine ta journée en portant du parfum ça illumine ta journée tu te sens tu te sens voilà et donc et donc qu'est ce qu'on retrouve encore dans mon sac des écouteurs comme tout le monde je crois et ceci alors ce n'est pas un autre agenda je dois pas abuser les agendas mais c'est un livre je voulais avoir un livre à lire une fois que je suis dans le métro dans les transports voilà je l'ai un peu customisé faut savoir que j'ai une âme d'artiste j'aime bien customiser les trucs quand je m'ennuie je l'avais habillé parce que je voulais pas le salir d'autant plus que je le lisais tous les jours je sais pas pourquoi je l'avais habillé mais alors c'est un livre de je peux vous dire c'est quoi le titre je peux vous montrer la couverture mais c'est napoléon qu'il voit c'est ce livre là c'est réfléchissez et devenir riche je l'ai couvert parce que j'aime bien et voilà c'est ce livre aussi que je lis actuellement donc il ya plein de mindset plein d'astuces il ya plein de leviers de motivation et donc ça c'est mon livre c'est mon livre du moment voilà c'est mon livre du moment c'est celui que je lis maintenant dans mon sac c'est celui que que voilà c'est mon livre voilà la preuve que je le lis la preuve avec le ticket de tcl voilà coincé là dedans et il est bien il me motive il m'apporte satisfaction c'est un domaine que j'aime bien le développement personnel c'est un domaine que j'aime et donc comme je disais tantôt c'est mon livre du moment c'est un livre avec un très bon mindset sur le développement personnel il faut travailler sur soi il faut toujours comment dirais-je toujours faire des updates donc toujours se mettre à jour quoi de mieux quel est le meilleur investissement que d'investir sur soi investir sur son mental investir sur sa connaissance voilà donc c'est un livre qui m'apprend beaucoup c'est un livre qui m'apprend à me surpasser qui m'apprend à avoir confiance en moi et qui met en avant le pouvoir de l'imaginaire le pouvoir de la pensée donc il ya la pensée auquel on allie le savoir pratique voilà non seulement il faut penser les choses au fond de nous il faut les mettre en pratique pour avoir des résultats on a beau les pensées si on les met pas en pratique on aura pas de résultats donc il faut les pensées les mettre en pratique et avoir de résultats et surtout tenir tenir ferme tenir tenir ferme apparemment le monsieur c'est un croyant parce qu'il aborde beaucoup la foi comme on dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère une démonstration de celle qu'on ne voit pas c'est vrai c'est vrai napoléon il l'a compris et c'est ça c'est ça qui nous fait tenir donc c'est un tout petit résumé de ce qui se trouve dans mon sac voilà voili voili vous savez un peu tout à savoir que je change de sac souvent donc pour l'instant mais mon sac c'est celui ci c'est celui que je porte voilà c'est celui que je porte ces jours voili voilou et j'aimerais en faire d'autres dans ce format alors n'hésitez pas à revenir vers moi si vous souhaitez aussi partager ce qui se trouve dans vos sacs voili voilou alors je vous dis merci et on se retrouve pour une prochaine vidéo gros bisous